... Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de m'accorder cet entretien qui a lieu chez vous, au Château de Vinières. Un entretien qui aura pour thème des questions d'actualité internationale. Et si vous le voulez bien, pour commencer, je voudrais faire avec vous un rappel historique. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, sur lesquels vous pouvez donner votre avis, le gouvernement américain a pris prétexte de ces attentats pour déclencher la deuxième guerre en Irak. Je voudrais savoir votre sentiment sur ces attentats du 11 septembre et sur ensuite ce conflit qui a eu lieu en Irak. J'ai connu l'Irak au cours de plusieurs voyages précédant la première invasion et précédant la deuxième invasion américaine. La première, celle de Bush père, la seconde, celle de Bush fils. Il n'y a jamais eu de Saint-Esprit chez les Bush. Mais je constatais qu'il y avait déjà autour de l'Irak une volonté de diabolisation et du pays d'origine qui était extrêmement marquante, cette volonté. Je m'en inquiétais beaucoup. La première invasion, la militaire, est une invasion sous argument de l'affaire du Koweït. C'est une situation intéressante parce que tout cela provient d'une stratégie britannique au départ. Les britanniques ont développé une stratégie quelques années avant, bien des années, après la première guerre mondiale, dans les années 48-50, qui était de créer des espaces indirectement sous leur contrôle, même quand ils donnaient l'indépendance, ils accordaient l'indépendance aux pays dans lesquels ces espaces étaient plus ou moins inscrits. Ce qu'on a pour rappelé des abcès de fixation. Ils ont créé, ils ont inventé Israël par rapport à la Palestine, les pays arabes. Ils ont inventé le Pakistan par rapport aux Indes. Ils ont inventé le Koweït par rapport à l'Irak. Ils abandonnaient officiellement le contrôle de ces pays, mais gardaient des bases qu'ils pouvaient manipuler selon les critères de leur intérêt. Le Pakistan, je répète, contre les Indes, l'Israël contre les pays arabes, et le Koweït contre l'Irak. Tout cela sera plus ou moins accepté internationalement pendant un nombre d'années assez important après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un moment où tout se transforme parce que le monde anglo-saxon, le Terre et les États-Unis réunis, a décidé de s'attacher beaucoup plus à prendre des positions dans le Proche-Orient et dans le Moyen-Orient. Et la première attitude, la première stratégie, c'est de créer une tension entre l'Iran et l'Irak. Voilà deux pays puissants connaissant une dynamique industrielle importante et qui peuvent devenir un jour assez indépendants de la manipulation habituelle de certains États habitués à cette stratégie, c'est-à-dire toujours les mêmes, l'Angleterre et les États-Unis. Il fallait donc déstabiliser ces deux pays. Mais on ne peut pas s'attaquer à deux pays en même temps, c'est trop compliqué. Donc on montra une opération qui sera celle de créer une tension artificielle et facilement praticable entre l'Iran et l'Irak pour balancer l'un contre l'autre et épuiser les deux adversaires. C'est une stratégie qui est inventée depuis très longtemps. Elle est actualisée par le monde anglo-sexon, mais elle a été habituée depuis très longtemps à exister. Ainsi, par exemple, la Première Guerre mondiale. Comment commence-t-on après la Première Guerre mondiale ? Tout simplement parce que la Grande-Bretagne est très préoccupée depuis les années 1898-1900 de la dynamique industrielle de deux pays, l'Allemagne de Guillaume II et la Russie de Stolipine. Enfin, de Nicolas II, le grand ministre Stolipine. Cette dynamique industrielle de ces deux pays se développait dans le cadre de la recherche de l'industrie légère. Tout le monde en faisait. Mais, eux, ce qui était lancé dans l'industrie de transformation et de l'industrie lourde. Ce qui était déjà beaucoup moins courant. Or, l'Angleterre conçoit que s'ils continuent, ces deux pays, à augmenter leur qualité, leur efficacité dans ces deux industries, l'industrie lourde et l'industrie de transformation, ils vont être obligés de pouvoir pratiquer une exportation des produits concernés dans un grand espace international et même mondial. Or, cet espace, c'est l'espace de l'Angleterre. C'est la marine commerciale anglaise qui se développait et contrôlait véritablement les océans comme les mers. Voilà que deux pays vont être amenés à développer leur marine commerciale pour pouvoir exporter leurs produits. Et c'est très désagréable pour l'Angleterre. Donc, depuis les années 1900, ils cherchent à déstabiliser ces deux pays. Mais comme on ne peut pas s'attaquer à deux pays importants frontalement, on divisera ces pays l'un contre l'autre sous des prétextes divers. Ce sera la Bosnie-Herzégovine, j'en passe, et les meilleurs. Ou des pires. Et on arrivera à créer une telle tension qui sera en plus amenée à ce que la Russie, qui ne voulait pas vraiment faire la guerre à l'Allemagne, sera terriblement suractivée par la mauvaise influence du grand-duc Nicolas, frère, le cousin de l'empereur Nicolas, de généralissime des armées russes et grande figure de la franc-maçonne pérusse, commandée donc par l'Angleterre. Et il faudra absolument que la Russie de cette époque soit amenée à rompre avec l'Allemagne, sous des arguments divers, je reviens à la Bosnie-Herzégovine, qu'on puisse provoquer une tension totale entre les deux, et s'il le faut une guerre, pour qu'on puisse épuiser les deux adversaires. J'aimerais la Première Guerre mondiale. On revient maintenant à votre question. Sur l'Iran et l'Irak, c'est tout à fait la même stratégie qui a été développée par l'Angleterre et par les États-Unis, qui n'en font plus qu'un maintenant, et pour arriver à déstabiliser la puissance et la dynamique de ces deux pays. Et on arrivera à faire, parce que cette guerre extrêmement cruelle entre l'Irak et l'Iran fera perdre aux deux pays une énergie énorme, une réserve militaire extraordinaire, une capacité dynamique extraordinaire aussi. Et quand ces deux pays seront épuisés par une guerre qui les a dépassés, même si c'est momentanément l'Irak qui gagnait plus ou moins contre l'Iran, l'un comme l'autre sont partis, sont arrivés totalement asphyxiés de cette guerre stupide. Et c'est à ce moment-là que, comme par hasard, on montra un de ces États, un de ces espaces dont je parlais, un de ces... zones d'affluence ? Pardon ? zones d'affluence ? C'est zones d'affluence, ce sera le Koweït, pour créer une agression contre l'Irak, sa mère patrie, si je peux dire, en disant qu'elle a des droits sur un espace pétrolier, encore plus qu'elle en a, que l'Irak a des dettes vis-à-vis de l'Irak, du Koweït, parce que Koweït avait racheté des dettes d'autres pays pour pouvoir menacer l'Irak. L'Irak a vraiment scandalisé de cette situation, parce qu'elle avait en fait, l'Irak défendu pour tout l'ensemble, et même la Koweït, contre l'Iran. réagira un peu durement et s'étonnera tout de même qu'un pays illégitime puisse avoir des prétentions de ce genre. A force de créer une véritable une véritable susceptibilité contre l'Irak, ce pays, ce dernier pays, l'Irak, pensera que il n'a aucune raison d'exister et qu'il n'y a plus qu'à reprendre ce qui leur appartenait, c'est-à-dire le Koweït, ce qui autrefois faisait partie de l'espace irakien, lequel dépendait de la sublime porte avant la guerre de 14. Et à ce moment-là, il demande le conseil aux Etats-Unis par l'ambassadeur des Etats-Unis en Irak, qui était une femme, dont le nom reviendra. Et cette femme fait savoir qu'effectivement, en ce qui concerne on ne voit aucun inconvénient à ce que l'Irak reprenne, à ce qui lui appartenait au départ. D'où la première invasion, disons, de l'Irak sur le Koweït. Et comme par hasard, au moment où il intervient, les Etats-Unis prennent des airs refusqués et font croire à l'Arabie Saoudite, qui était prêt à toutes les manipulations, que l'Irak voulait aussi s'envahir, Dieu sait pourquoi, l'Arabie Saoudite. Ça n'est évidemment pas question. L'Irak ne pas allait à la Mecque de cette façon. Et d'autre part, historiquement, géopolitiquement, il n'y avait aucun intérêt, il n'y avait aucune motivation pour cela. Or, c'était totalement un montage. Et à ce moment-là, on a besoin de l'appui arabe de l'Irak pour soutenir une guerre, une évasion contre l'Irak dont on sait la conséquence. La conséquence de la première invasion qui s'arrêtera aux portes de Bagdad, mais qui mettra l'Irak sous une position d'esclavagisme total, d'esclavage total par rapport aux Etats agresseurs des Etats-Unis, Angleterre. Et la France n'est pas intervenue parce qu'à ce moment-là, Chirac avait peur que Saddam Hussein démontre certains financements un peu gênants pour Chirac. C'est la seule raison pour qu'elle n'ait pas intervenu pour appuyer l'Angleterre. Résultat, on le connaît, un pays qui était magnifique, dynamique, puissant, astreint à un embargo extraordinairement sévère à tel point, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, que le chlore est interdit, donc on ne peut plus nettoyer l'eau et les enfants meurent par infection de la digestion. Et il y a près d'un million d'enfants qui sont morts, les chiffres ne sont pas les miens, c'est ceux de la FAO, un million d'enfants qui pendant ces dix ans d'embargaux sont morts de ce poison. alors tout de même la situation devient chaque fois plus grave et la situation financière des Etats-Unis est plus difficile. À ce moment-là, comme par hasard, un deuxième prétexte, l'Irak, malgré ses difficultés, aurait trouvé comme par hasard un produit militaire extraordinaire, et l'aurait ensemencé cela dans le monde, tous les pays auraient été concernés par cette arme mystérieuse, naturellement nucléaire et il fallait se défendre pour la santé du monde. Et c'est à ce moment-là que cette honteuse deuxième invasion qui massacrera Saddam Hussein, tous ses amis et tout le mouvement et le parti basse qui dirigeait depuis 40 ans le pays, même avant Saddam Hussein et qui le dirigeait avec un certain bon sens. On s'est crié contre ce parti basse parce qu'il était soi-disant dictatorial. Le parti était quand même élu. Peut-être que les élections n'étaient pas totalement transparentes mais il y avait quand même des élections et une majorité en faveur du parti basse. On a donc voulu monter aussi le prétexte des Kurdes. Je le disais tout à l'heure dans la dernière émission. Les Kurdes étaient beaucoup mieux traités en Irak qu'elles ne l'étaient en Turquie ou en Iran. Ils avaient leurs députés, ils avaient des ministres. Ça n'a pas été suffisant. Il a fallu qu'on invente quand Saddam Hussein voulait massacrer des Kurdes qu'il aurait gazé le village. On sait que ce sont les Iraniens qui ont gazé les Saffiriens. Il fallait trouver un argument. C'est toujours la fave de la Fontaine que l'on connaît bien. C'est pour ça que cette deuxième agression a lieu que ce malheureux pays est totalement épuisé, ruiné, massacré. Saddam Hussein a été tué dans une condition honteuse que nous connaissons. Beaucoup de ses amis aussi. Son premier ministre qui était chrétien, chaldéen, Tarak Aziz, absolument, il est en prison et je crois qu'il est en train de mourir. Et il y a en Irak maintenant de 50 à 80 personnes qui sont tuées par vos jours depuis 10 ans et encore plus depuis l'année dernière. Personne ne s'en émeut quand il y a 3 morts à Boston. C'est un bouleversement mondial. Quand il y a 50 morts tous les 2 ou 3 jours en Irak, ça n'émeut personne. Voilà, si vous voulez, la situation en Irak telle qu'elle est grâce aux Américains et aux Anglais depuis maintenant le massacre de Saddam Hussein est la fin d'un des pays les plus dynamiques du Proche-Orient. C'est très intéressant ce que vous dites mais c'est également un peu effrayant dans le sens que grosso modo depuis 100 ans à chaque fois que les Anglais et les Américains ils ont un problème ils mettent en place la même stratégie. absolument. Mais les autres pays qui sont victimes de ces stratégies ils ne comprennent pas qu'ils tombent dans un piège. A chaque fois ça se répète. C'est extraordinaire. Cette stratégie de tension entre deux pays ça dépend de quel pays. La plupart de ces pays n'ont pas de mémoire historique. L'Irak ne connaissait sa mémoire qu'à travers la sublime porte. Mais l'Irak n'existe que depuis la fin de la première guerre mondiale. Donc ils n'ont jamais eu une conscience politique nationale qui puisse en permettre de réfléchir sur une stratégie ou une tactique qui seront les leurs. C'est là le drame. Alors que l'Iran eux ont plus une histoire. C'est une civilisation infiniment plus ancienne. C'est une civilisation d'ailleurs très personnelle qui est un peu aussi qui relève d'un cousinage mointain parce que nous sommes tous l'origine si vous voulez qui nous rapproche pour l'Iran parce qu'on est un peu hindou au départ si je peux dire. Alors il faut se rappeler les visites très officielles du châtre du châtre de Perse ou des délégués du châtre de Perse au roi Louis XIV. Il y avait déjà des rapports assez courtois entre ces deux pays. Et donc il y a une réflexion. C'est les persans ou chez les perses que ne connaissent pas les autres pays non pas par le monde de l'intelligence mais tout simplement parce qu'ils étaient sous une autorité de la Suisse de l'Iran qui les dépassait complètement dans la responsabilité du pouvoir et du régime. Mais alors je vous ai dit tout à l'heure que les Américains s'étaient servis du prétexte du 11 septembre en septembre 2001 pour justifier la guerre en Irak. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur le 11 septembre par rapport à ces attentats ? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui remettent en cause la version officielle telle qu'elle est présentée par le gouvernement américain. Quelle est votre position là-dessus ? Il y a eu un certain nombre de réflexions publiées ou exprimées de la part de personnalités qui n'étaient pas toutes négligeables sur cette dramatique et criminelle affaire mais ces réflexions amènent à se poser des questions que les Américains n'ont jamais été capables auxquelles les Américains n'ont jamais été capables de répondre et même de répliquer. Il les ignore parce qu'il est difficile de répondre à des questions très justifiées qui lui ont été posées à partir de l'affaire du 11 septembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui alors concrètement vous considérez la version officielle comme totalement mensongère, fausse ou pas ? Je ne vais pas aussi loin que cela. Je trouve qu'elle mériterait quand même certaines explications et je crois qu'elles sont en grande difficulté à pouvoir les trouver. Donc le fait qu'il ne trouve pas des explications pour vous ça pose problème ? Quand même oui. Il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Je pense que certains livres ont été d'ailleurs assez bien pensés et par la suite écrits. et un des livres c'est le livre de l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne dans le régime social-démocrate qui était Bülow Van Bülow arrière-petit-fils du chancelier Van Bülow. Est-ce qu'il y a des vous me pardonnez ma question peut-être un peu naïve mais d'un point de vue historique est-ce qu'il y a des précédents au 11 septembre ? Par exemple beaucoup parlent de Perle-Arbor. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Perle-Arbor pouvait être un précédent c'est indiscutable que la politique des Etats-Unis voulait Perle-Arbor pour déclencher cette guerre il a fallu à tout prix contre le Japon on avait décidé déjà de bloquer par un embargo terrible le Japon pour l'amener à une réaction vigoureuse et le président de l'époque qui avait été un président qui j'avais cherché à pouvoir trouver un armement de guerre s'est trouvé dans son yacht avec son gendre qui en cela a été très clair dans ses mémoires et était désespéré parce que cette provocation de Perle-Arbor n'arrivait pas il était là il attendait à n'arriver pas et pendant 48 heures près d'une semaine ce qui avait été prévu n'avait pas lieu ils étaient tous désespérés dans ce yacht quand brusquement on annonce que hélas le Japon a déclenché l'affaire de Perle-Arbor à le bombardement et à ce moment-là ils ont sorti le champagne et ont fêté cette nouvelle avec un enthousiasme très peu dissimulé donc je crois qu'il y a eu provocation comme il y avait provocation bien avant au moment de la guerre mondiale en 1917 quand il a fallu pousser le sentiment américain vers la guerre il y a eu le l'Italia donc je pense que c'est une habitude assez maniaque chez les Etats-Unis donc quand il faut la guerre pour pouvoir redévelopper leur économie et surtout l'économie industrielle et surtout l'industrie métallurgique il faut absolument une guerre et la guerre ils la trouveront avec des prétextes divers si on part du principe que la version officielle du 11 septembre il y a des trous noirs elle n'est pas fondamentalement opérante d'un point d'une intellectuelle comment expliquez-vous qu'il n'y a quasiment aucun chef d'Etat et surtout des chefs d'Etat de première importance qui les dénonçaient comme tels on n'a pas entendu des gens comme Poutine par exemple on ne peut pas accuser Poutine d'être pro-américain mais des gens comme Poutine ou même les Chinois n'ont pas dit la version officielle du 11 septembre n'est pas vraie ou est postante pour quelles raisons ? je pense que l'affaire est si grave qu'ils le gardent comme réserve stratégique dans des cas de tension extrême il ne faut pas vider ces réserves trop tôt quand la situation ne l'exige pas encore je pense que ce sont ces raisons qui font que pour le moment ils ne font pas effet public de leur connaissance privée je vous remercie de ces explications sur l'Irak et sur ses mauvaises habitudes en termes de géopolitique de la part des anglo-américains mais je voudrais maintenant qu'on aborde un deuxième sujet un autre pays qui a été aussi victime des grandes puissances de ce monde qui est la Libye Kadhafi pendant des années avait été considéré comme un terroriste ensuite il a été considéré comme un chef d'état au point qu'il a rencontré plusieurs chefs d'état européens notamment Nicolas Sarkozy je me rappelle très bien que Kadhafi avait été accueilli dans notre pays en grande pompe et du jour au lendemain Kadhafi qui était l'ami des grands de ce monde est passé du côté obscur si je puis dire et considéré vraiment comme l'ennemi du genre humain et suite à cela il y a eu une attaque sur la Libye et comme en Irak destruction d'un pays qui fonctionnait plutôt bien est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur cette affaire ? Ecoutez la stratégie des adversaires est la même qu'en Irak il faut diaboliser avant d'insassiner alors l'agression française contre contre la Libye cette agression française et comme vous le faites remarquer dans votre questionnaire était extrêmement récente puisque jusque quelques mois avant c'était devenu un ami bien sympathique et surtout confortable il y a deux raisons qui je crois ont poussé monsieur Sarkozy à devenir l'agresseur la première si j'ose dire la plus innocente et la volonté et la volonté d'apparaître comme un conquérant par rapport à ses électeurs qui ont vu les prochaines élections la seconde c'est que monsieur Sarkozy a toujours été un client très assidu des Etats-Unis et de Washington toujours il faut lire son discours aux Etats-Unis lorsqu'il a été lu la première fois son discours devant le Congrès qui est agressant de soumission et les Etats-Unis avaient besoin d'un chien voyeur pour profiter des pétroles libyens ils ne voulaient pas déclencher eux-mêmes n'ayant pas peut-être le prétexte suffisant et surtout ne voulant pas avoir la responsabilité historique donc ils ont voulu leur chien voyeur ils l'ont trouvé ça c'est une seconde raison la troisième raison tout le monde le sait maintenant monsieur Sarkozy était inquiet du témoignage du colonel Kadhafi sur des arrangements financiers qui pourraient correspondre aux premières élections présidentielles lui dit monsieur Sarkozy est-ce que ça c'est pas de l'intox de Kadhafi quand il a acculé qu'il sort un dossier qui n'existe pas ou est-ce qu'on est sûr que Kadhafi a financé moi je n'étais pas témoin de l'affaire mais je pense qu'avant de mourir il semblerait que Kadhafi a donné ces documents à des éléments des agents d'un pays voisin bien connu pour la France et donc ces documents sont entre les mains d'un pays voisin en tout cas quel intox quel intox pourrait-ce être c'était très insuffisant lui-même n'a jamais prononcé ces mots son fils qui est maintenant dans une situation dramatique le fils aîné avait fait entendre cela mais jamais le père c'est le fils pour défendre son père je crois que ce sont ces trois raisons venant en plus avec l'animation pour ne pas dire l'agitation frénétique d'un certain Bernard-Henri Lévy qui joue au héros lorsqu'on est confortable et qui veut pousser l'armée à tous les faits pour des raisons qui nous échappent beaucoup mais qui sont aussi probablement très proches des intérêts entre autres américains mais nous en tant que français qui n'avons aucune prise malheureusement sur les événements est-ce qu'on doit avoir honte du fait que nos avions ont bombardé des enfants des villages on doit absolument avoir honte quand je suis parti à ce moment-là pour la Libye c'était 15 jours avant la fin de Kadhafi pour lui montrer tout de même que tous les français n'avaient pas ce même comportement c'est déjà très sympathique parce que j'y étais si je dis à la main de la main avec une dame d'un certain âge d'origine gauchiste très sympathique qui s'appelait Ginette et donc Ginette et moi elles sont partis pour les mêmes raisons et nous avons été reçus très bien bien sûr à Tripoli et j'ai pu voir d'abord l'état de la population et l'état de l'urbanisation il n'y avait pas de maison à Tripoli qu'on n'ait pas envie d'habiter pour leur apparent confort pas forcément pour leur esthétique mais pour leur appareil confort il n'y avait pas de quartier miséreux qu'on ne peut en trouver en France pas de bidonville pas de clochard dans la rue pas de clochard dans la rue pas de bidonville non plus et un ordre assez complet dans la capitale alors on nous a montré des maisons qui avaient été bombardées déjà quelques années avant contre Gaddafi on avait tué sa petite fille à l'époque et on nous a montré les autres maisons dont une qui était habité par un de ses fils et où il avait laissé ses enfants cette maison où Gaddafi était passé un quart d'heure avant a été la cible de trois missiles une maison dans toutes les autres trois missiles sur cette maison qui a été explosé tous les petits-enfants sont morts et ça ne dérange pas paraît-il la bonne conscience les agresseurs parce qu'on pensait que Gaddafi serait là en fait il y a eu probablement un élément d'alerte qui a été placé par quelques espions ou agents dans la maison ce qui a permis les trois missiles sur cette maison ça a permis la mort de ses enfants dont la fille Aïcha une des filles superbes de Gaddafi et intelligente et donc on a fait exploser de cette maison et bien des autres et puis on nous a amené vers un grand espace vers dix heures du soir un grand espace où il y avait au moins une dizaine de milliers de personnes qui se maintenaient toute la nuit dans cet espace pour soutenir psychologiquement et moralement Gaddafi ou au moins dix mille personnes et une tribune un peu grandante je soupçois ce qui est arrivé bien entendu c'est que Ginette puis moi avons été amenés à monter dans cette tribune pour faire un discours au peuple comme ni Ginette et moi ne parlons un mot d'arabe vous avez un excellent traducteur qui s'appelait Zidane c'était pas le football et Zidane et Zidane a très bien traduit le discours et alors j'ai vu cette personne et c'est en son honneur que je dois dire à Ginette développer un discours très intelligent et pas du tout disons un discours qui serait celui d'une réflexion politique c'était vraiment le discours que j'aurais tenu moi-même et que j'ai tenu par la suite donc nous sommes succédés Ginette et moi trois fois trois quarts d'heure sur cette tribune il y avait des bombes qui explosaient dans les environs pas contre nous quand même mais dans les environs on entendait des explosions partout et les gens soutenaient Yves Kadhafi à chaque bombe qui tombait et ça durait deux ou trois heures je dois dire que la force de la population pour soutenir Kadhafi était totale ils n'étaient pas encadrés par des agents pas des agents du tout c'était vraiment la conviction absolue vous aviez peur pour votre vie ? non parce qu'il ne m'arrive jamais quelque chose même quand j'ai eu un accident je n'ai pas que ça m'arriverait vous voyez donc je continue à ne pas être très prêt et aujourd'hui quelle est la situation de la Libye parce que les grands médias ne nous en informent plus oui alors comme par hasard on ne nous explique plus ce qui se passe après le massacre de Kadhafi massacre perpétré d'abord par un avion français qui a envoyé un missile sur sa voiture une explosion de la voiture et le fait que Kadhafi était gravement blessé qui se réfugie dans cette espèce de tunnel dont il est extrait par les voyous et assassiné par quelqu'un déguisé en arabe je n'en dirai pas plus et à partir de là globalement parlant tout le pétrole passe aux intérêts américains c'est simple total je croyais pour peu ou pas grand chose il y a 50 000 personnes qui ont été massacrées 50 000 qui sont en prison dans des conditions que vous soupçonnez et 1 million de personnes le chiffre est véritablement confirmé qui ont dû partir s'enfuir du pays sur 5 millions d'habitants 1 million c'est gigantesque voilà le résultat de cette agression criminelle mais le but c'était c'était juste le contrôle du pétrole de la part de Sarkozy je ne pense pas c'était la soumission aux intérêts à l'envers et le souhait de ne pas voir survivre quelqu'un de gênant de gênant je voudrais qu'on parle un peu si ça ne vous dérange pas de la Syrie absolument ça ne vous dérange pas du tout d'autant plus que le même BHL qui avait exprimé son agitation à ce moment là recommence maintenant comme par hasard avec la Syrie alors très intéressant lors de la deuxième invasion en Irak Colin Powell et d'autres avaient exprimé l'idée que les Irakiens on ne sait comment avaient des armes de destruction massive vous avez montré une petite bouteille aujourd'hui les médias occidentaux eux aussi qui sont soumis au pouvoir politique en place on nous explique depuis maintenant quelques temps mais depuis quelques jours c'est très prégnant dans les médias que l'armée de Bachar al-Assad utilise non pas des armes de destruction massive mais des armes chimiques les armes de gaz voilà quel est votre avis là-dessus c'est une manipulation où Bachar al-Assad utilise vraiment des armes chimiques pour combattre les Rovelles dans la plupart des temps si je n'avais pas été là dans un endroit je ne dirais pas je ne prendrais pas des positions aussi formelles je n'ai pas été en Irak dans ces derniers temps en Syrie dans ces derniers temps mais il me paraît totalement évident que c'est un montage c'est une provocation ils sont en train de perdre l'opposition c'est-à-dire un ensemble international de voyous sont en train de perdre la partie et donc il faut créer le drame à partir de l'émotion fabriquée et multipliée par ça des gens comme Fabius ou d'autres il y a un spécialiste du monde musulman que je citais tout à l'heure excellent Antoine Sphère que je n'ai pas toujours avec lequel j'ai rarement été d'accord dans les affaires irakiennes et dans les affaires libyennes dans ce cas-ci j'ai trouvé qu'il avait quand même un mot d'esprit quant à Fabius et quand on lui disait mais monsieur Fabius dit que Antoine Sphère a répondu il paraît que monsieur Fabius est ministre des affaires étrangères mais je ne suis pas sûr qu'il est étranger aux affaires qu'il est étranger aux affaires voilà sa phrase et je pense qu'il est étranger aux affaires une phrase comme ça c'est absolument c'était une bonne phrase un bon mot mais il y avait une volonté à tout prix encore une fois de soutenir cet argument ce prétexte cette provocation qui évidemment n'intéresse pas du tout Assad et je pense que l'affaire des gaz a été très développée depuis quelques mois par le Qatar le Qatar a positionné un certain nombre de spécialistes pour savoir comment créer le comment pratiquer comment créer ce gaz dans un but qu'il n'avouait pas et je pense qu'il a trouvé le moyen de faire ce gaz et de le faire croire que c'est naturellement Assad il va être dans une conférence bientôt ici que j'ai fait la confusion Assad qui mais Assad n'a aucun intérêt à jouer à ce prétexte il a il bombarde comme il peut on est indisputablement dans les zones bombardées quand par hasard se déclenchent ces arguments ce prétexte et peut-être ces bouteilles à un moment opportun et quel est l'intérêt de déstabiliser la Syrie d'abord je pense que c'était depuis des années avant l'affaire irakienne déjà il y a certains pays dont les Etats-Unis ce n'est pas le seul un petit pays aussi très actif sur ce terrain qui veut à tout prix réinventer les frontières du prochain alors selon leur intérêt c'est peut-être intérêt pétrolier mais c'est peut-être intérêt de l'eau ou d'autres qui se passent cet intérêt de l'eau a beaucoup conditionné certains conflits récents entre le Libé et l'Israël en particulier il y a une modification des frontières que les américains veulent à tout prix maintenir ou plutôt une modification auquel ils veulent atteindre par le fait de la guerre ou par le fait de la paix ce sera plutôt par le fait de la guerre en l'occurrence il y a ces modifications des frontières il y a le contrôle sur le pétrolier il y a le contrôle géopolitique proche du Moyen-Orient tout cela veut qu'ils ne supportent pas des Etats qui ont gardé une autonomie personnelle une autonomie spécifique et surtout une qualité défensive une qualité de réflexion politique c'était l'Irak c'était quand même Kadhafi c'était surtout la Syrie la Syrie est un pays nous parlons de l'Iran avant la Syrie est un pays dans la culture ancienne remarquable c'est peut-être un des pays que j'aime bien le plus du Proche-Orient et donc on ne raconte pas n'importe quoi aux Syriens et c'est à ce moment-là qu'il faut briser la qualité de défense ou d'autonomie de la Syrie pour l'empêcher de pouvoir se différencier de la volonté anglo-saxonne par ailleurs le parti basse était un parti très accepté dans le pays il fallait briser ces structures on ne peut pas supporter lorsqu'on veut s'imposer qu'une nation se rappelle encore de son histoire et se rappelle de son instinct il faut le briser il y a une troisième et une dernière raison c'est que la Syrie bénéficie d'une position militaire russe c'est la seule base russe sur la Méditerranée il faut briser il faut essayer d'isoler la Russie hors de la Méditerranée et hors du Proche-Orient-Marche pour ces trois raisons à mon avis c'est plus mieux il y en a peut-être d'autres il y en a une quatrième qui est souvent avancée c'est qu'une fois que la Syrie sera dégagée ça permettra un couloir aérien pour attaquer l'Iran absolument voilà une raison tout à fait sérieuse et tout à fait solide je partage je partage vous pensez qu'à terme le projet des dominants c'est peut-être d'attaquer l'Iran parce que l'Iran ça fait 20 ans c'est de se créer un couloir pour une hypothétique attaque qu'il y ait de le fasse mais je pense que mes trois premières raisons sont aussi valables la quatrième n'est pas en contradiction avec les trois premières ils ont d'autres d'autres espaces aussi qu'ils peuvent contrôler d'autres d'autres tumeurs malignes la Jordanie par exemple tumeurs malignes totalement donc ils peuvent compter sur la Jordanie mais la Jordanie n'est pas un espace dans cette ligne mais comment expliquez-vous que la que Bachar Alassade et la Syrie ne sont pas plus déstabilisés que cela alors que les autres en face vous me pardonnez l'expression un peu triviale mais ils mettent quand même le paquet parce que d'abord la Syrie représente quand même une société déjà très élaborée par rapport à d'autres indiscutablement d'autre part encore une fois la présence russe aide beaucoup et la présence de Poutine en lui-même ce qui n'était malheureusement pas le cas en Libye et c'est pour ça que si la Russie avait été présidée par Poutine le drame libyen n'aurait pas eu c'était parce que son successeur et intermédiaire était très ouvert à des sympathies extrêmes occidentales ce qui n'est plus le cas maintenant de Poutine je voulais savoir votre avis beaucoup de personnalités notamment en France ont un avis très favorable sur une personne comme Vladimir Poutine ou une personne récemment décédée Hugo Chavez je voulais savoir ce que vous en pensez moi j'ai eu de la sympathie depuis toujours pour Hugo Chavez malgré toute la protestation de mes amis naturellement j'ai suivi sa carrière depuis qu'il était colonel et qu'il avait tenté un coup d'état qu'il avait raté il était mis en prison et j'ai cherché à le voir à ce moment là et ça n'a pas pu se faire il a été libéré par la suite a réussi une carrière politique et très démocratique d'ailleurs brillante très convaincante et a été élu comme vous le savez alors toute la droite libérale ou même pas libérale était très marquée contre lui moi je trouve que c'est un type assez exceptionnel il n'avait absolument pas la culture de Perón il a essayé d'être un Perón en Venezuela mais Perón c'était quand même notre statut mental, intellectuel et culturel seulement Chavez avait pétrole qu'il n'avait pas Perón donc l'un équilibrait l'autre et j'ai trouvé sa carrière très sympathique et la façon dont il pratiquait le chantage pétrolier sur les Etats-Unis assez amusante je crois qu'il a réellement fait un effort social très important qu'on essaie de dissimuler maintenant bien sûr mais qui est très important et je crois qu'une grande majorité de la population était reconnaissance et favorable je ne sais pas ce que vaut son successeur donc je ne peux pas du tout en parler et votre avis sur Vladimir Poutine Vladimir Poutine a quelque chose de fondateur et ça c'est rare qu'on puisse dire d'un chef d'état actuel cette définition c'est un fondateur ce n'est pas un restaurateur c'est vraiment un fondateur d'une Russie restaurée et c'est un fondateur par lui-même à une autre époque il aurait été Tsar et je pense qu'il a l'instinct du pouvoir il a l'intelligence du pouvoir alors on ne peut pas toujours béatifier quelqu'un de son vivant il est mort mais je pense que c'est une grande chance pour la Russie et que alors on lui reproche évidemment sa carrière de colonel du KGB ça tout le monde le sait mais le KGB en Russie c'était l'ENA à Paris de certaines façons c'était pas forcément idiot et je pense qu'il a encore une fois la réflexion et l'instinct dans l'intuition il se défend comme un chef j'espère mon seul souci c'est que des hommes de cette catégorie ont beaucoup de mal à se choisir un successeur c'est normal c'est normal ils sont au dessus du lot donc c'est difficile je vais vous donner une raison je vois qu'ils sont d'accord bien sûr c'est normal mais je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire ici la propriété linière à l'époque de mes parents avait 5000 électeurs à la moyenne 300 en fait il y avait 5000 avant et c'était toute une administration nous étions dirigés la propriété linière a été dirigée par monsieur Chata qui était un administrateur remarquable de grandes valeurs de grandes capacités de grandes autorités et de grandes qualités unielles il était administrateur depuis 1918 il est mort à 98 ans et n'a jamais la propriété d'un mur été mieux administrée tenue que par monsieur Chata par son intelligence par son autorité par sa valeur propre quand vers les années 80 85 ans il a cherché à trouver un successeur il a cherché des successeurs un certain nombre de jeunes se sont présentés dont certains avaient de grandes qualités paraît-il j'étais trop jeune pour réaliser ma mère me l'a dit donc des grandes qualités mais ces garçons avaient une certaine volonté de s'exprimer de réfléchir de répondre et ça monsieur Chata avait toutes les qualités mais il n'avait pas disons celle de l'écoute d'un autre il savait parfaitement répondre à tous les problèmes il avait une grande difficulté à accepter des réflexions d'un plus jeune que le nom il les a tous écartés il a choisi l'un qu'il a choisi donc j'en parlerai pas par par j'arrête des crédits je vais passer la parole à mes collaborateurs qui voudraient vous poser une question monseigneur pensez-vous que ce qu'on appelle les printemps arabes se place dans cette dynamique anglo-saxonne de domination les révolutions dites de jasmin en Tunisie ou les actuelles péripéties égyptiennes pensez-vous que ça se place dans ce cadre global des stabilisations je crois qu'il y a certains pays ou certaines politiques certains gouvernements certains régimes qui ont joué aux apprentis sorciers et à trop vouloir s'amuser à ça ils ont vu l'arme du boomerang se préciser ce qu'ils n'avaient pas prévu au départ ça a été vrai je crois en Tunisie ça a été encore plus vrai en Egypte ceci dit je me pose quand même la question si cette violence montée manipulée provoquée souvent malgré cette violence qui paraît un peu incontrôlable ne serait pas malgré tout assez satisfaisante pour certains pays qui voudraient démontrer que les pays arabes sont trop dangereux pour exister et qu'il faut donc ne se référer qu'un pays dans la même zone qui lui comme par exemple n'est pas arabe je ne préciserai pas le cas ce n'est pas impossible et puis d'autre part il faut une déstabilisation générale pour remonter l'économie l'économie occidentale qui comme vous le savez connaît une certaine crise il faut donc est-ce que c'est possible de déstabiliser des pays comme est-ce que c'est possible de déstabiliser un pays avec un gouvernement établi avec une armée est-ce que c'est possible écoutez on refaitait qu'apparemment l'Egypte est déstabilisée c'est le mot qu'on puisse dire oui que les pays qui n'ont pas été occupés militairement comme l'Irak ou comme la Libye sont quand même déstabilisées par d'autres moyens et moi je m'étais permis dans le cadre d'une petite conférence à Tunis chez vous de on faisait c'était certains de nos amis ou d'autres qui étaient passés par la Libye qui voulaient réfléchir postérieurement au drame libyen sur cette affaire donc on s'est réunis à Tunis et chacun y a été de son opinion moi je ne voulais pas faire des commentaires que d'autres avaient beaucoup mieux et explicité que moi-même j'ai seulement dit que je souhaitais qu'une chose c'est que le printemps arabe six printemps arabes il y avait arrivent jusqu'aux Émirats arrivent jusqu'au Qatar et arrivent jusqu'en Arabie Saoudite et là ils comprendraient ce que c'est eux que le printemps arabe qu'ils ont provoqué l'Algérie dans tout ça certains prophétisent à court terme une déstabilisation assez importante de l'Algérie alors je n'ai pas été suffisamment en Algérie pour parler très concrètement de la chose j'essaie d'éviter de parler de ce que je connais insuffisamment mais quand même je m'intéresse évidemment énormément à l'Algérie et je m'inquiète d'un point que je connais mal mais qui m'intéresserait plus c'est quelle est l'attitude de l'Algérie d'origine arabe par rapport à l'Algérie d'origine tabile au moment de la guerre d'Algérie un certain nombre de chefs du terrorisme il faut bien lire ensuite du FLN étaient cabiles d'autres étaient arabes un certain nombre cabiles actuellement les cabiles sont victimes quand même d'une certaine autarcie arabe contre eux je me demande quelle est leur position actuelle au moment d'ailleurs de l'indépendance algérienne indépendant oui j'étais tout à fait étonné qu'on n'ait pas pensé d'abord à ne pas accorder à ne pas brader l'Algérie comme on l'a fait il fallait peut-être une autre stratégie je ne dis pas du tout qu'il fallait garder forcément l'Algérie dans la France mais il fallait accorder à une future Algérie des chefs et des cadres qui venaient de sa propre de son propre terroir de son propre territoire mais qui étaient proches de la France et qui auraient connu alors une alliance française beaucoup plus positive ce qui n'a pas été fait il ne faut pas oublier aussi que la France s'est très mal comportée avant quand en 1905 ça fait erreur de ma part une certaine loi crémineuse a accordé à certains Algériens les pleins droits des Français de quelques départements que ce soit et pas à d'autres ça s'appelle du racisme ou alors je ne connais pas la définition des mots ça vient de très loin ces gaffes de la France et je crois qu'il aurait fallu par la suite encore une fois sélectionner un nombre très important avec des cadres d'origine algérien qui auraient pu permettre indiscutablement une fraternité beaucoup plus authentique je regrette tout mon cœur ça n'a pas été fait alors je reviens à la question première la cabine arabe quelle est la position actuelle il semble qu'il y ait des mouvements dont on ne parle pas assez violents en Kabylie et qu'il y a des guérillas dont on ne parle absolument pas mais qui interviennent avec des réactions extrêmement violentes aussi mais je n'en sais pas plus je parle purement je parle purement à partir des rumeurs j'ai une dernière question Monseigneur pour clore cet entretien on a beaucoup parlé de l'international on va un peu revenir sur la France qui est notre pays et d'une manière générale sur l'Europe certains observateurs politiques aujourd'hui expliquent que les musulmans présents en France et en Europe constituent un véritable danger c'est à dire que beaucoup estiment que l'Europe à terme à 40, 50, 60 ans par le jeu de l'immigration et de la démographie que l'Europe à terme passera sous domination maomethane ou musulmane ou islamique peu importe comment on l'appelle est-ce que pour vous l'islam est une menace pour l'Europe ou pas du tout ? Ce n'est pas l'islam qui est une menace c'est l'insuffisance ou plutôt la braderie du monde de la hiérarchie catholique qui abandonne complètement ses obligations et je crois que c'est par cette réduction par cette indifférence par cette passivité que peut s'inspirer beaucoup la dynamique musulmane pour se développer et je la comprends très bien ils ont véritablement l'envie de conquérants quand on voit une majorité complètement affalée sur elle-même amorphée amorphée et je dois dire que l'église catholique est très largement responsable du progrès si progrès il y a du monde musulman il y a quand même quelque chose d'intéressant c'est que on pouvait supposer que la troisième génération des musulmans en France cet enthousiasme religieux se réduirait ce n'est pas le cas je crois que la dynamique musulmane reste très démontrée très effective alors il m'est arrivé un incident qui m'a beaucoup intéressé pas un incident d'ailleurs un événement des amis à moi musulmans d'origine algérienne m'avaient invité à un spectacle très intéressant Porte de Saint-Cloud un très grand espace de sport je ne sais plus comment il s'appelle à la Porte de Saint-Cloud et il y avait une grande démonstration de Free Fight alors le Free Fight est interdit officiellement en France mais on le pratique sous des noms divers et j'espère aller avec eux pour voir ça ça m'intéressait beaucoup et quand nous sommes arrivés une colonne d'un kilomètre de jeunes qui attendaient pour rentrer dans cette immense amphithéâtre et puis quand tout le monde était rentré à commencer des spectacles qui d'ailleurs étaient très intéressants Free Fight c'est un peu violent mais c'est très intéressant et même à la limite sympathique et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est l'attitude et les réactions de cette grande quantité de jeunes qui ont réagi très comment dirais-je de façon très disciplinée à ce spectacle c'était pas du tout les sifflements les cris aéries du football dans les stades sur les stades c'était très différent j'avais l'impression de légion romaine qui se préparait parce que tout ce qui était là était plutôt des jeunes assez sportifs assez barraqués et je sentais qu'ils suivaient le combat avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de connaissances et moi je regardais ces futures armées avec une certaine sympathie je ne vous cache pas j'aimerais bien un jour pouvoir en être un peu l'âme ou le chef tous les musulmans qu'ils soient écoutez Monseigneur ça sera le mot de la fin et je vous remercie de cet entretien et j'espère qu'il y en aura d'autres ce sera quand on vous voudra de toute façon merci